... Ok, bonjour à toutes et à tous. En ce samedi matin grisonnant de tous les taxis à Bruxelles, nous sommes ici ce matin pour discuter écologie, populisme et extrême droite. C'est un sujet qui est évidemment très très intéressant puisque si on regarde un peu de manière assez superficielle, il est vrai les dix dernières années des évolutions des mouvements politiques, on va dire, c'est vrai qu'on a vu quand même l'émergence d'une forme de populisme, qu'elle soit de droite bien entendu, avec les Bolsonaro, les Trump et autres. Pensons à cette image de Trump quand il sort de l'hôpital il y a quelques semaines et qu'il monte sur le balcon de la Maison Blanche en saluant et beaucoup y voient l'image de Mussolini faisant la même chose dans les années 30. Populisme de gauche aussi, on le voit bien en Belgique francophone évidemment avec le PTB, on le voit en France sans doute avec le mouvement de Mélenchon, on le voit aussi en Espagne, on y reviendra avec un de nos orateurs d'aujourd'hui. Donc montée du populisme, montée de l'extrême droite, pas besoin de faire un dessin, l'AFD en Allemagne, l'Italie, Le Pen qui est présente au second tour, mais aussi, c'est vrai, peut-être de manière un peu plus modeste, montée de l'écologie politique puisque, si je ne me trompe, il y a au moins 4 ou 5 gouvernements au niveau de l'Union Européenne qui ont des membres écolo en leur sein. Ce n'est pas un raz-de-marée comme celui que l'écolo a connu dans les communes belges, il faut-il nuancer qu'il était quand même relativement limité, mais c'est vrai qu'il y a une vraie montée de l'écologie. Et donc on est aujourd'hui pour discuter de 3 mouvements qui sont différents, mais qui se parlent quand même d'une manière ou d'une autre, qui se parlent dans le sens où il y a des résonances et c'est un peu ces particularités, ces différences et ces résonances qu'on va évoquer aujourd'hui. Alors je crois qu'il faut vraiment se fier à Etopia pour savoir quand il y aura une deuxième vague Covid puisque pour la première vague, Etopia a dû annuler son débat une semaine avant le lockdown et là on aurait eu un plateau tout à fait équilibré avec deux dames en plus, cette fois-ci deuxième vague au moment où Etopia organise son colloque. Donc bravo pour ce sens de l'anticipation. Je félicite, le président Duprier est présent ici d'ailleurs pour ça. Mais du coup on va se retrouver uniquement entre hommes. C'est un peu dommage, c'est un peu la limite de ce débat, mais deux hommes très intéressants. Le premier sera en direct de Stuttgart, il s'appelle Reinhard Olshansky, il est philosophe, il travaille pour le cabinet du ministre président de Baden-Württemberg et il a écrit pas mal sur l'écologie politique, sur le populisme et il vient de sortir un bouquin sur le ressentiment. Ça fait sans doute écho à ce que Cynthia Fleury, la philosophe française bien connue, vient de sortir aussi puisqu'elle travaille aussi sur ce sentiment de ressentiment, si je puis dire, et que tous les deux voient comme une tendance politique. On aura sans doute l'occasion d'y revenir lors des questions-réponses. À ma droite ici, live in Brussels, in Bruxelles, je devrais dire plutôt, c'est Florent Marchélesi. Florent Marchélesi a un nom italien, est français, mais est président des Verts espagnols, donc un vrai Européen à lui tout seul. Il est pour sa part ingénieur, urbaniste et a fait de la coopération en développement. Il était député européen lors de la précédente législature pour une demi-législature, si je ne me trompe, et il est donc depuis quelques mois, depuis mars je pense, coprésident d'Eco, le mouvement des Verts espagnols. Donc c'est vraiment intéressant évidemment de pouvoir avoir un regard allemand avec ce qui se passe en Allemagne, avec l'AFD et autres, et le regard de Florent avec l'Espagne, évidemment, Podemos, populisme de gauche. Et donc, quand j'évoquais tout à l'heure les différences, les résonances et autres, on va essayer d'articuler le débat de la manière suivante. La première partie, je laisserai la parole à Reinhard Olchansky pour qu'il explique la définition du populisme, mais plutôt du populisme vu de la droite, de l'extrême droite, si ça lui convient. La deuxième partie, la parole reviendra à Florent, qui lui parlera évidemment de l'expérience espagnole qu'il a vue de très très près et de Podemos. Ça, ce sera un peu set de signes, comme on dit, mettre en perspective ce qu'est le populisme, populisme d'extrême droite, populisme de gauche. On parlera, j'imagine, de Chantal Mouffe et de Laclos et autres, les deux penseurs de ce populisme de gauche. Et puis, dans la deuxième partie, on reviendra, on continuera avec Florent, qui nous parlera de est-ce que l'écologie politique doit être un populisme, tandis que Reinhard lui parlera des liens entre l'écologie politique et l'extrême droite, puisqu'on a vu, notamment en France, Marine Le Pen s'intéressait fortement à l'écologie, et que c'est vrai que dans la théorie écologique au sens large, il y a un côté, avec une vogue erst, le peuple ici premier, le territoire d'ici premier, etc. Et on voit que, du coup, une série de penseurs ou d'acteurs politiques d'extrême droite essayent de s'approprier aussi des théories d'écologie politique. Et puis après, il y aura une question transversale pour les deux orateurs, qui sera de dire, mais comment est-ce que l'écologie politique, notre écologie politique, pas celle d'extrême droite, comment est-ce que l'écologie politique peut affronter le populisme et peut affronter l'extrême droite ? Et puis après, on essaiera d'alimenter le débat, puisque malheureusement, c'est un peu la limite de cette formule Covid, si je puis dire, il ne vous sera pas possible de poser des questions, donc j'essaierai d'être l'interprète de vos pensées, de vos réflexions. Voilà, si techniquement on est au point, je regarde mon écran. Reinhardt, est-ce que vous pouvez commencer à nous parler de la définition du populisme et de le populisme plutôt vu sous l'angle extrême droite ? A vous la parole, Reinhardt. Oui, merci pour l'invitation. Je suis en calling de Stuttgart, qui est dans le sud-ouest de l'Allemagne. Je travaille pour le Premier ministre ici dans le fédéral state de Baden-Württemberg, qui est le premier Premier ministre de l'Allemagne, en Allemagne. So we are rather strong as a Green Party and ecologist movement here in the southwest of Germany. But on the other hand, the right-wing populism also is very strong. They take about 15% of the votes and you can see it every week in the parliament, their actions and their ideas they bring to our democracy. And so it's rather a problem for us here, how to react and how to deal with them. I myself, I'm working for many years on this problem. I recently published two books on it. A book on populist rhetorics and a book on resentment. Or as I would pose it, ressentiment. I would like to use the French expression because it makes a difference. We in Germany, when we speak of... It's working, it's working, it's working. When we are... Yes, there is a sound in my... And so I hear myself speaking. This is a little bit... Could I add the mic maybe? So we, in Germany, if we talk about ressentiment, we follow the definition of Nietzsche, who was the classic author on this. And this is a very ambiguous author we all know. So you can follow to a certain extent, but not too far, his theory of ressentiment. But what he says is very interesting. He defines ressentiment as a kind of moral inappropriateness. That means a kind of expression of a moral feeling which does not fit to the situation. So it's rage that comes from somewhere out in a strange way to a situation, blames someone, makes an enemy in this situation, and no one knows why this is so. This is not appropriate. This is not a normal, moral reaction to this situation. And this is where Nietzsche focus on. And he asks where it does come from. And we see it's very similar to this, what we see in populist speech and populist behavior. Always there is one to blame. There's a person where the rage is upon. And we often don't know why this is so. If you follow a populist speak, just in nearly every sentence, you find this kind of blame game. And you have to answer the question, what is going on here? Why this is the core definition of what populistic speak is? And Nietzsche gives us a hint. It could be a kind of motivation that comes from somewhere else and not from the situation we are in. But where does it come from? That's a great question. And Nietzsche gives not a good response. He says, Ressentiment is a kind of slave revolt in morality. That means the slaves, those who are on the down level of society, revolt against the elites. And so it's a very strange thing. They are slaves and they do not support that the others are bigger, stronger, and so on. And this is the way the argument with Nietzsche goes and where the argument, of course, is open to far-right politics also. And this was the way how the National Socialists interpreted Nietzsche. We need a morality of the strong against the weak and they are full of resentment, full of slave models. So we can go very far with this. we should instead choose another author who is rather important. It's the philosopher Max Scheler who is a little bit as a sociologist of ressentiment. And he exactly, in the first decades of the 20th century, asked what are the reasons for the ressentiment we see in society. and he obviously puts out the three big points. It's power difference, it's difference in prestige, and it's difference in property and income. These are the three great differences we deal with in those times and also in nowadays. and so he gives this interpretation to ressentiment as society of inequality produces ressentiment and produces this effect we see in action also within populist politics. So, well, this may be, but our experience here in the southwest of Germany, which is a very rich region where we have two or three percent disoccupation where the people are really rich and we don't have these big problems we have in other countries with the social differences, but we have 15% populist votes. So where does it come from? Could Scheler explain it or not? There seem to be more deeper rooted problems. For example, in parliament, this faction of the AfD, the populist party, there are five medical doctors. Yes, they're crazy people, wealthy, well-situated in the society, but populist to the bones with rage and with a whole problem. So where does it come from? I think you need some different explanations and you have to understand populism or populist rhetorics as a kind of vacuum cleaner that puts up all these emotions, all these mental emotions in society and gives them a form, puts them together and gives them a political expression by this playing game, by this construction of enemies. This is what they do and this is, by the way, what was the concept of Carl Schmitt, the third philosopher in game here, right-wing philosopher in Germany and in his famous book The Concept of the Political, he defines the political as enemy constructions. Politics starts with the definition of the public enemy. Yes, he had 1914 in ice, the famous August before the German army went to Belgium and to France to fight there and there was a kind of national unification this moment, a kind of mythical unification and this, for Carl Schmitt, is the starting point of politics and in fact it's the starting point for many populists today, that is the situation of what they dream of. So, to make it short, I think a brief definition of populism should be it's an explosive that consists out of two elements that means resentimental, widespread resentimental feelings and a party, an agent who defines the enemy. A kind of political speech who plays the vacuum cleaner who puts together all these resentimental ideas that float in the society and unites them and if you have these two things together, you have a really dangerous situation. Ressentiment itself is not so dangerous, it floats, it has no further definition, no further political action but if it enters in the room of the political it becomes dangerous as this kind of two components explosive as which I would like to define it. Thank you, Schein Reinhardt. Merci beaucoup, Reinhardt, pour cette première introduction et intéressant évidemment les auteurs que vous avez mentionnés, notamment Karl Schmitt qui est quand même un grand auteur autour de tout ce qui est populisme et de ce type de pensée-là. Maintenant, Florent, peut-être quelques mots sur votre définition à vous du populisme et puis le populisme de gauche tel qu'il a été théorisé par Laclos et par Chantal Mouffe et tel qu'il a été vécu par Podemos en Espagne depuis 2010, Indignano c'est 2011, plus tard un peu, un peu plus loin et dont on peut justement maintenant voir l'évolution puisque Podemos est associé au gouvernement. Florent. Merci, merci beaucoup Michel, merci beaucoup à Etopia et à la Fondation Vert Européenne pour l'invitation. Alors je veux dire pour commencer juste peut-être un petit mot pour dire que j'ai été un peu interpellé voire un peu gêné aussi sur le titre de cette conférence de mettre sur le même plan le populisme ou les populismes et l'extrême droite parce qu'en fait on parle vraiment de deux phénomènes distinctes qui peuvent se retrouver. C'est comme deux bulles qui peuvent créer en elles-mêmes se retrouver avoir un point en commun ou des points en commun. Le populisme surtout défini effectivement par Chantal Mouffe ou par Ernest Laclos c'est surtout une stratégie en fait une stratégie de construction d'un peuple c'est une stratégie d'action politique alors que l'extrême droite qui peut être populiste évidemment on le voit bien avec Trump et Bolsonaro l'extrême droite c'est principalement une idéologie et des valeurs et des principes. Donc on voit qu'il y a ces deux choses très différentes il faut absolument les différencier dès le début parce que si on ne les différencie pas on peut difficilement répondre aux enjeux qui sont derrière en fait les populismes et l'extrême droite même si je dis qu'à la fin ils peuvent se retrouver mais ils ne se retrouvent pas toujours parce qu'on voit bien en Espagne surtout effectivement on a une expérience de populisme qui n'est pas du tout un populisme d'extrême droite on a aussi une extrême droite maintenant en Espagne mais ce n'est pas du tout une expérience de populisme d'extrême droite c'est une expérience populiste assumée en plus alors c'est très important parce qu'effectivement on a aussi un populisme diffus on en reviendra un peu là-dessus mais là c'est en Espagne une expérience qui se base sur un parti politique qui a fait le pari le choix de se dire populiste d'une façon théorique d'une façon théorique donc effectivement ça commence en 2011 le populisme ne commence pas en 2011 ce qui commence en 2011 en Espagne c'est que beaucoup d'Espagnols se retrouvent sur les places c'est le fameux mouvement des indignés los indignados donc c'est des milliers de personnes qui se retrouvent sur les places et c'est un mouvement qui est appuyé d'une façon transversale par la société espagnole c'est à dire que 80% des Espagnols droite ou de gauche appuient le mouvement des indignés qui sont sur les places et occupent les places espagnoles et trois ans plus tard Podemos a le génie de transformer cette hégémonie culturelle et là le mot hégémonie est important parce qu'on retrouve aussi tout le côté grammetien derrière c'est l'hégémonie grammetienne et qui est en plus aussi assumée par Podemos et qui dit nous allons transformer cette hégémonie culturelle en hégémonie politique et c'est ce qu'il faut en 2014 en se présentant aux élections européennes donc les élections européennes sont juste un outil ce ne sont pas du tout un but l'Europe n'est pas du tout un but le but c'est de transformer cette hégémonie culturelle dans les places et dans les rues en une hégémonie politique et on utilise les élections européennes comme un strapontin comme un trampoline pour ensuite comme ils ont dit eux-mêmes faire l'assaut en fait du pouvoir national en Espagne parce que le but du jeu c'est de pouvoir transformer cette hégémonie politique en pouvoir en Espagne le pouvoir du peuple on va revenir dessus et comment ils se définissent eux-mêmes en assumant ce populisme sans complexe sans aucun complexe c'est ce qui a fait leur force justement sans aucun complexe il y a plusieurs choses il y a plusieurs principes qu'on retrouve effectivement dans les écrits de Laclos ou de Mouffe principalement c'est on commence par le peuple c'est la notion de peuple c'est la notion de peuple populisme c'est vraiment la base et c'est pas une notion de peuple vertical c'est le peuple classe plutôt le peuple de la classe gauche-droite c'est plutôt un peuple horizontal donc on retrouve plutôt le peuple d'en bas contre ceux d'en haut c'est la caste contre les gens d'en bas les gens normaux les gens simples le sens commun qui est beaucoup repris et donc justement c'est cette lutte des gens d'en bas les gens normaux contre l'oligarchie ça c'est la première chose qu'on retrouve de façon très claire dans les propos populistes et la stratégie populiste de Podemos en 2014 deuxièmement on retrouve aussi une polarisation de la société donc c'est une polarisation qui est cherchée qui est voulue on utilise le conflit on ne cherche pas à planir le conflit au contraire on utilise le conflit comme la source même de la politique et en plus on les acerbe donc c'est une polarisation qui est très forte donc je reprends le mot caste et le mot caste est devenu le mot de l'année en 2014 que tout le monde utilisait absolument tout le monde qui avait rentré rapidement dans le dictionnaire tellement c'était puissant comme mot et c'est cette polarisation qu'on utilise à outrance polarisation bien sûr politique mais aussi on cherche effectivement une polarisation contre la presse on connaît bien Mélenchon aussi qui utilise les mêmes ressorts une polarisation contre les institutions en général et là on trouve par exemple le deep state que Trump aussi utilise c'est aussi ce qu'on appelle en espagnol la cloacas les cloaks de l'état c'est un peu le même principe et donc cette polarisation est utilisée comme stratégie politique donc on stresse on durcit le panorama et le langage la communication pour vraiment trouver effectivement et là je reprends les paroles de Reinhardt parce qu'effectivement Karl Schmitt a joué un rôle très important là-dedans c'est la notion d'ennemi effectivement il faut un ennemi il y a amis ennemi on simplifie énormément le panorama politique c'est d'ailleurs la notion de transversalité qui est derrière c'est-à-dire qu'on essaie d'agréger toutes les demandes sociales dans une seule demande face à un ennemi et c'est ce qu'on appelle ce que la clôt appelait les signifiants vides ou volants par exemple c'est les signifiants donc toutes les demandes sont agrégées et finalement sont représentées à travers, attention ce qui est aussi important un homme une personne donc il faut la personnification d'ailleurs ça c'est vraiment très important c'est l'homme-peuple c'est l'homme-peuple donc on retrouve ça dans tous les populismes c'est très important donc Mélenchon est une bonne figure dans ce sens-là lui-même d'ailleurs se revendique de cette stratégie et bien sûr Podemos l'a fait aussi et la figure qui a été choisie à Podemos c'est Pablo Iglesias Pablo Iglesias est devenu la figure qui incarne directement cette polarisation de la société et d'ailleurs juste comme petite anecdote mais qui a son sens en 2014 le logo que vous aviez sur les bulletins de vote pour les élections espagnoles les élections européennes pour Podemos ce n'était pas le logo de Podemos c'était la tête de Pablo Iglesias donc effectivement on comprend bien juste à travers du bulletin de vote la stratégie qui est derrière donc on a le peuple d'en bas on a la simplification on a l'ennemi bien sûr on a en même temps l'homme peuple et on a ici effectivement les émotions les émotions c'est fondamental effectivement donc il y a le ressentiment mais c'est le ressentiment c'est la frustration c'est la défiance et effectivement c'est un langage du refus en fait on refuse quelque chose moi je peux vous le dire parce qu'en plus nous on a fait aussi campagne parfois avec Podemos et donc on a très bien vu et d'ailleurs je reviendrai sur la deuxième question plus tard sur cette question là où les écolons n'auraient plus tendance à parler en positif des propositions qu'on a en 2014 2015 et 2016 là la stratégie ou la communication de Podemos c'était sur le refus c'était sur le non c'était sur on ne veut pas ça on ne veut pas ça mais qu'est-ce qu'on veut on ne le sait pas parce qu'effectivement le contenu n'est pas important le contenu n'est pas important c'est pour ça qu'il faut bien différencier le populisme de l'extrême droite c'est une stratégie d'action politique qui était très puissante en Espagne c'était un vrai tsunami d'ailleurs un vrai tsunami parce qu'un parti politique qui se créé en 2014 un mois plus tard arrive à plus de 10% aux européennes un an plus tard atteint 20% dans les sondages c'est un phénomène politique c'est un phénomène politique qu'il faut étudier d'ailleurs parce que c'est un truc exceptionnel dans le sens le plus fort du terme et donc ça c'est vraiment ce qui définit le populisme qu'on a vécu en Espagne alors effectivement le contenu est venu en deuxième mais c'est un contenu de gauche c'est un contenu de gauche clairement Podemos c'est la solidarité bien sûr c'est des valeurs de démocratie bien sûr direct très important de populisme on essaie de couper justement cette relation de la démocratie représentative et on met le référendum par exemple comme un des thèmes les plus importants mais c'est pas juste quelque chose que défend Podemos par exemple on retrouve aussi ce populisme par exemple dans l'indépendantisme catalan ou Brexit c'est-à-dire c'est une forme de populisme le moment populiste est international et transversal actuellement dans toute l'Europe donc ça c'était le Podemos originel on va dire le Podemos originel de 2014 et plus ou moins qui dure jusqu'en 2016 2017 on va dire 2017 plus ou moins alors effectivement tu as raison c'est intéressant parce que maintenant on est en 2020 donc on a pu voir toute l'évolution et on peut vous demander mais que s'est-il passé avec Podemos où on est Podemos actuellement alors ce qui est intéressant c'est qu'au sein de Podemos il y a eu une scission on va dire une scission personnelle mais aussi une scission surtout stratégique une scission politique et l'âme populiste théoriquement parlant l'âme populiste de Podemos est partie c'était plutôt Inio Lejón principalement et ce qui est resté à Podemos c'est plutôt l'âme sociale communiste c'est-à-dire qu'on retrouve là Pablo Iglesias et on les voyait bien c'était toujours très intéressant quand vous aviez Pablo Iglesias et Inio les deux ensemble sur un plateau il y en a un qui levait le point comme faisaient d'ailleurs avant les communistes toujours et l'autre faisait lever la victoire donc on a vraiment même dans les symboles une vision différente de ce qu'est la politique et la stratégie d'action politique donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on a ? On a un Podemos qui a remuté qui a remué vers autre chose et qui a remis la question sociale au centre qui a laissé la stratégie d'action politique et qui est revenu d'un peuple d'en bas sans l'abandonner à 100% bien sûr parce qu'on ne change pas à 100% mais qui est revenu plutôt au peuple classe et on retrouve effectivement ici l'alliance en fait avec la gauche post-communiste qui est Ischeronina en Espagne et qu'on retrouve aussi au Parlement européen par exemple avec la GUE donc on retrouve cet espace et donc il y a un abandon en fait de la stratégie d'action politique populiste et même de la théorie populiste pour s'approcher plus vers la gauche post-communiste ou vers même la social-démocratie ce qui permet de comprendre aussi qu'aujourd'hui Podemos et le Parti Socialiste aient pu faire alliance d'une façon aussi simple donc ce qu'on a aujourd'hui plutôt c'est un Podemos qui reprend plus sur certains principes au léninisme par exemple on retrouve plus d'influence de ce côté-là surtout dans la hiérarchie totale dans les purges internes par exemple dans nos deux partis c'est plutôt un fonctionnement beaucoup plus proche d'un parti communiste il y a 20-30 ans d'ailleurs c'est peut-être le parti le plus hiérarchique qu'on connaît actuellement en Espagne bien plus même que le Parti Socialiste et un parti qui est revenu on va dire sur une gauche post-communiste 2.0 avec ses nouveautés bien sûr mais aussi un parti qui finalement a voyagé dans le temps une vitesse grand V même vitesse lumière et donc qui a vieilli en 3 ans ce que le Parti Socialiste a vieilli en 100 ans donc c'est un peu la sensation qu'on a quand on est en Espagne donc ce qui en fait un phénomène encore plus intéressant c'est aussi de montrer que les partis populistes peuvent aussi évoluer en eux-mêmes après dans la deuxième partie je reviendrai sur l'évolution aussi de l'autre courant qui est parti de Podemos parce que c'est à savoir comment évoluent les populismes mais je pense juste pour conclure sur cette première intervention c'est donc l'expérience espagnole d'intéressance à ce niveau-là c'est-à-dire de voir ce qu'est un populisme sans complexe et assumé voir comment il a évolué pour arriver au pouvoir actuellement mais voir aussi que le populisme en fait il est diffus maintenant c'est-à-dire que on l'utilise surtout comme une insulte parce que c'est mal compris en fait si on lit Chantal Mouffe et Laclau on voit que c'est pas une insulte c'est une volonté d'action politique mais surtout le populisme est diffus parce que si on reprend quelques indications que j'ai données sur qu'est-ce que le populisme par exemple on se rendra compte rapidement que beaucoup de mouvements politiques qui ne se disent pas populistes le sont ou du moins s'approchent ou du moins se sont appropriés certaines façons de faire du populisme et ça on le retrouve même en France et même en Belgique vous trouverez facilement effectivement le culte aux leaders il ne faut pas être populiste pour le faire beaucoup d'autres partis ont commencé à le faire ou la simplification même vous le retrouvez dans beaucoup de parties donc ce populisme diffus c'est aussi un des apports les plus grands qu'il y a eu du populisme c'est que tout le monde finalement a pris quelque chose du populisme en le voulant ou pas de façon consciente ou non merci Florent super intéressant peut-être demander à Reinhardt une première réaction par rapport à ce qui vient d'être dit et puis on reviendra vers Florent pour justement parler est-ce que l'écologie doit être un mouvement populiste et effectivement on est très impatients d'entendre l'évolution du numéro 2 de Podemos Reinhardt Yes, thank you Florent very interesting your statement and I think we have a lot to discuss because you mentioned it you can define a left-wing and a right-wing populism in Germany the word is tied to the right-wing and if you address left-wing populism you have to say left-wing populism if you say only populism you mean the right I think there is an important difference to make between popular and populist almost in Germany we would make this the ending ism always signifies something strange in Germany nationalism populism popular politics popular politics is a different thing as populist politics so everybody in the democratic field should try to be popular speak in a way that you can understand but if you go in the direction of populism is another question I would make another difference which I think is very very important for our discussion you said you defined the with the Chantal move Ernesto Laclau the core elements of populistic politics and in your article I read in the green European journal you also said fascists could use this concept as the left-wing people could do so it's a rather formal concept open to different definitions to different politics but how to make the difference between these two things the right-wing and the left-wing populism or popular politics so that we really can work with this this is the problem by the way I discussed it also with Chantal move two years ago and I asked her whether the reference she and her man who died some years ago Ernesto Laclau made to Carl Schmitt whether this is not a big problem for their theory I just cited Carl Schmitt's definition of the public enemy which is a rather formalistic definition everybody could be public enemy you have just to define it as a politician and then start the fight and going from this idea we had a kind of national Bolshevism left-wing and right-wing going together and being great fans of Carl Schmitt because of this idea so this effect in any way our idea to make some use of this idea Carl Schmitt his enemy was not communism or Marxism or socialism he was his enemy was liberalism not liberalism in the sense of an economic system but liberalism in the sense of a political system the modern political system the liberal democracy with its checks and balances with its elections with parliament and the whole setting of the modern democracy this was the enemy of Carl Schmitt and here they came very close together the nationalists and the Bolshevists and in the center there were those who defeated liberal democracy so how to come out of this I think the difference most important to make is this between opponent and enemy this is a crucial and fundamental difference the opponent is the other which whom I argue which whom I have political fights in parliament or also in the street somewhere but he's an opponent he's within a moral horizon where I would not kill him would not hate him like I would hate a concrete enemy not only abstract enemy and the enemy defined as a political person is the person which is out of our moral horizon so having a conflict strategy defining enemies having empty signifiers to fill up within this fight on the basis of excluding the other out of a common moral horizon this leads us to nowhere and adopting a populist strategy coming from Karl Schnitt and now this is a hard thesis is the best way to end up with liberal democracy you end up with a fight between left and right and like in the Weimar Republic and the democracy loses if we have now 160 years fought for this liberal democracy we should try to make it more perfect more adequate to our needs but not left it behind by defining enemies instead of democratic opponents so this would be the crucial difference I would like to make and where I would not accept a kind of left populism I would accept a left popular politics but not a left populism thank you Renard very interesting en français pardon Florent courte réaction là-dessus et puis on passe sur l'écologie et le populisme justement je pense que c'est une transition qui peut être intéressante oui de toute façon c'est lié parce qu'effectivement ce qu'a dit Renard est vraiment très intéressant et je suis tout à fait d'accord d'ailleurs là-dessus et je pense que c'est des grosses différences qu'il existe entre l'écologie politique et le populisme justement c'est que l'écologie politique ne se fixe pas un émis comme tel premièrement pour commencer là je suis tout à fait d'accord là-dessus et en plus l'écologie politique c'est une idéologie avant tout c'est un contenu avant tout c'est une vision de la société sur le long terme alors que si on prend le populisme comme une stratégie pratique d'action politique il n'y a pas forcément de vision à long terme donc c'est déjà une principale différence entre l'écologie politique et les populismes et surtout on peut se poser la question mais l'écologie politique n'est pas un populisme mais n'a pas vocation va être un populisme et pourquoi pas ce sera toujours un groupe d'élite il y a plusieurs raisons à ça et je vais rentrer dans les détails il y a plusieurs raisons à ça mais voyons voir déjà ce qui s'est passé pour la question écologique en Espagne avec la montée du populisme de Podemos donc Podemos monte en 2014 donc avec ces différentes stratégies qu'on a expliquées dans des signifiants vides des ennemis du peuple d'en bas contre l'oligarchie contre la caste en essayant justement de faire un mouvement transversal qui agrège toutes les demandes ponctuelles et sectorielles et en faisant ça ils ont mis donc la question en fait de ceux d'en bas contre ceux d'en haut comme la principale revendication donc qu'est-ce qui s'est passé avec ça avec cette revendication principalement sur la démocratie sur le pouvoir toutes les autres questions ont été secondaires en fait donc l'écologie en elle-même a été totalement secondaire là-dedans aujourd'hui Podemos est revenu plus sur la question sociale et de classe mais l'écologie reste toujours secondaire dans tout ça donc la première chose c'est une conclusion pratique c'est-à-dire que l'écologie n'a pas gagné avec tout cela si aujourd'hui l'écologie est présente en Espagne ce n'est pas grâce à la montée du populisme de 2014 non absolument pas c'est plutôt grâce à la présence d'une vague verte européenne même si elle n'est pas parfaite comme tu l'as dit au début mais quand même très forte il y a une tendance en fait de la transition écologique qu'on retrouve c'est une tendance lourde dans la société actuellement et si elle est présente en Espagne aujourd'hui c'est parce que cette tendance lourde existe en Europe c'est traduit électoralement comment en Espagne encore tu peux rappeler Florent dans les dernières élections dans les dernières élections principalement on a aujourd'hui un ministère de transition écologique que le parti socialiste a créé justement en prenant exemple sur la France quand Nicolas Hulot l'a créé ça vient de là donc c'est vraiment l'influence française dans ce cas là et aussi européenne en général et après ça s'est traduit par exemple et je vais revenir là-dessus c'est que justement les Verts nous on s'est présenté justement avec la branche plus populiste de Podemos et je vais revenir là-dessus je pense que ça ouvre des questions justement sur ce que disait Reinhardt parce qu'effectivement ma thèse c'est que l'écologie politique n'est pas un populisme n'a pas vocation à être un populisme et ne doit pas être un populisme mais ça n'empêche pas qu'il faut reconnaître comme légitime cette aspiration populiste qui existe dans la société et qu'on peut collaborer avec certains mouvements populistes avec certains mouvements populistes parce que je pense qu'il faut aussi apprendre à faire un peu plus de définition dans les détails et pas mettre tout le monde dans le même sac c'est un peu compliqué si on fait ça justement ça ne serait plus de l'écologie politique parce que la grosse différence qu'on a avec des populismes justement c'est surtout ce que j'ai dit au début c'est que un on cherche avant tout à comprendre la complexité à expliquer la complexité et à la mettre en place nous sommes je dirais dans ce cas là plutôt des adversaires en positif de la simplification on cherche la complexité deuxièmement on n'a pas cette vocation à rendre homogène la société en agrègeant toutes les demandes les demandes sectorielles on n'a pas cette vocation ni cette vision des choses l'écologie politique est justement basée plutôt sur la diversité sur la pluralité sur la reconnaissance justement de ces pluralités et ces diversités au contraire justement d'une vision hégémonique basée sur l'homogénéité et ça on le retrouve tant dans les pratiques internes par exemple des mouvements écolos que dans les propositions qu'on peut faire justement et ça ça passe principalement par exemple par le respect des minorités quelque chose fondamental pour l'écologie politique si on parle aussi par exemple de la question du territoire et de la souveraineté on a la souveraineté comme une question fondamentale pour les populismes la souveraineté nationale la souveraineté du peuple principalement plus que nationale du peuple après on pourra se demander quel peuple du peuple alors que l'écologie se base beaucoup plus sur justement l'autonomie et les souverainetés partagées une société qui est plurielle en fait et on cherche justement à voir comment cette pluralité peut être faite donc je pense qu'effectivement les valeurs de l'écologie qui sont plutôt basées justement sur l'empathie sur la coopération sur le care en anglais plutôt que sur le conflit permanent justement et trouver un ennemi ça nous fait des différences assez fondamentales mais en même temps il y a quand même une évolution aussi de certains mouvements populistes qu'on retrouve et par exemple on retrouve cette évolution en Espagne avec Inigrejón et le parti qui l'a créé Mass Paris justement qui a compris justement que la transition écologique que le vert était justement le futur et le contenu qu'il fallait justement mettre derrière les signifiants vides donc forcément en tant que vert il faut quand même qu'on se pose une question de que fait-on avec des gens qui reconnaissent la transition écologique comme la priorité absolue politique et d'ailleurs c'est ce que dit Chantal Mouffe récemment dans Le Monde Diplomatique elle écrivait qu'il fallait créer une volonté collective pour permettre la transition écologique et que c'était la principale priorité qu'il y avait actuellement donc effectivement tant que vert on ne peut pas juste fermer les yeux donc un populisme vert Chantal Mouffe c'est ce qu'il dit c'est un populisme vert effectivement alors on peut fermer les yeux et passer outre où on peut se dire effectivement il y a quand même des gens qui commencent à penser aussi d'un autre point de vue d'un autre point de vue politique que la transition écologique est une priorité alors forcément de ce point de vue là je pense qu'effectivement il est possible et même souhaitable de collaborer avec des gens qui s'approchent de nos théories et de notre idéologie tout à fait et je pense aussi et ça c'est pour finir peut-être après un débat aussi avec Renard là-dessus qu'il y a des choses à apprendre aussi du populisme on va rester dans notre tour d'ivoire écologiste en pensant qu'on a tout raison tout vu tout juste je pense par exemple que l'écologie poétique devrait repenser ou penser plus profondément sa théorie du pouvoir et sa théorie du conflit par exemple le conflit on l'échappe on n'en veut pas du conflit alors contre nous ça c'est quelque chose qu'on ne connait pas chez les écologistes jamais mais quand le conflit arrive chez les verts on ne fait quoi on a du mal en fait parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'il existe tout le monde est beau tout le monde est bisounours non ça marche pas comme ça le conflit existe parce qu'il y a une société plurielle avec des intérêts divergents et donc il y a du conflit dans une société et comment en tant que verts en tant qu'écolo en tant qu'écologie politique en général on gère les conflits je pense aussi qu'il faut repenser la question de la communication on a bien vu en Espagne cette capacité communicative qu'a eu justement le mouvement populiste qui là était largement dessus la capacité qu'on a eu les verts donc il y a effectivement dans cette capacité communicative aussi je pense le rôle des émotions pareil je pense aussi que l'écologie politique a été trop rationnelle parce que effectivement l'humain nous sommes émotionnels d'ailleurs séparer Edgar Morin le dirait très bien séparer l'émotionnel du rationnel c'est particulièrement impossible en fait la raison dans l'émotion l'émotion est dans la raison en fait et donc on a besoin aussi de revenir aux émotions de les comprendre justement ce ressentiment cette frustration et de nous-mêmes de les transformer en positifs et d'où l'intérêt aussi je pense d'un mot fondamental qui est le récit on a besoin de récit ça c'est aussi Yuval Noah Harari qui le dit très bien dans Sapiens justement on est une société qui a besoin de mythes un mythe dans le sens d'histoire on a besoin de se raconter des histoires pour pouvoir coopérer ensemble et je pense aussi que de l'écologie politique nous devons raconter une histoire nous devons expliquer pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé hier l'interview que j'ai lu de Zakia Katabine la nouvelle ministre de l'environnement en Belgique qui parle justement de la politisation de la question climatique et d'en faire un récit car quand on est au gouvernement on n'est pas là pour faire les experts on n'est pas là non plus pour rappeler des chiffres froids on est là pour créer un mouvement pour créer un récit et pour créer une capacité d'action collective et ça je pense que c'est fondamental pour ça je suis content de l'avoir lu parce que je pense que c'est un apport qu'on a eu du populisme de comprendre cette chose là et de parler aussi aux émotions des gens mais toujours et je pense que c'est une grosse différence avec beaucoup de mouvements c'est ne pas rester sur le refus et le ressentiment justement avec un ennemi non au contraire c'est de transformer en positif ces émotions le refus ça existe il est là le ressentiment existe il y a des gens qui sont exclus actuellement de ces sociétés beaucoup plus qu'on ne le pense il faut savoir le transformer en positif donc je pense que les écolos on a le contenu mais il faut aussi remettre un peu de récit et un peu d'émotion et Hihon c'est comme ça qu'il appelle le numéro 2 de Podemos qui est sorti il a perdu son populisme de facto je veux dire enfin cette stratégie populiste à partir du moment où il met je me fais un peu provocateur à partir du moment où il met la transition au coeur de son programme comment est-ce qu'il arrive encore à créer ces dynamiques populistes qu'il a pu créer avec Podemos il y a une volonté de construire il n'a pas fait un terrible score en plus aux élections si je me trompe on s'est présenté ensemble donc dans ce cas on s'est présenté ensemble et on a fait surtout à Madrid on a fait 2% plus de 2% des voix ce qui permet d'avoir on a 3 élus en tout surtout l'Espagne alors effectivement c'est plus d'où le score qu'on imagine de Podemos parce que c'est Podemos qui a gardé en fait l'électorat mais effectivement il y a une mue très très importante parce que quand on rajoute du contenu quand on rajoute effectivement de la pluralité quand on rajoute d'autres visions c'est un populisme qui commence effectivement à s'essouffler ce n'est plus le populisme qui commençait au début mais c'est encore un populisme je pense de son côté à développer et d'ailleurs ils sont en train il y a eu un livre très intéressant que vous pouvez lire moi je vous recommande c'est sûr justement qui reprend cette pratique justement cette vision de la guerre d'opposition de Gramsci par exemple qui reprend ce concept aussi d'hégémonie verte c'est à dire comment on crée une hégémonie culturelle verte donc ça c'est vraiment la fusion entre la vision hégémonique gramscienne qui vient du populisme dans ce cas là et la transition écologique donc il y a une mue qui est en train de se faire qui n'est pas finie et on verra jusqu'où elle ira et de notre côté aussi je pense qu'il y a des apprentissages qu'on a fait et donc il y a des points de rencontre il y a des points de rencontre et je pense qu'il faut les explorer mais ça dépend de chaque contexte effectivement parce qu'effectivement il le disait bien Reinhardt le mot populisme même n'a pas la même du tout la même signification ni même la même émotion l'affect qu'on soit dans un pays ou dans un autre effectivement l'histoire donc joue énormément et en Espagne le mot populisme ne veut pas dire la même chose par exemple qu'en Allemagne parce que quand on parle par exemple de l'extrême droite en Espagne qui est très forte 50 députés d'extrême droite maintenant au Parlement ni plus ni moins populistes populistes effectivement dans leur façon de faire mais avec des valeurs très claires et des principes très clairs post-franquistes quand même donc ces gens-là on les appelle l'extrême droite principalement c'est l'extrême droite donc je comprends qu'effectivement quand on parle il faut se mettre d'accord sur les mots pour savoir exactement de qui on parle justement pour pouvoir donner les bonnes réponses et si j'en viens sur une question qui est j'imagine encore assez clivante en Espagne c'est la question catalane donc je me rappelle qu'au moment il y a 4-5 ans au moment du référendum et autres je me rappelle que les écolaires ont une position assez modérée finalement enfin assez entre les deux en disant plus d'autonomie mais on reste au sein de l'Espagne alors que quelque part aussi bien des mouvements de gauche catalan que de droite catalan étaient pour la sortie de la Catalogne de l'Espagne comment il y a une lecture populiste aussi à faire de ça et le positionnement écolo qui du coup respecte la pluralité la complexité aussi tout à fait il faut lire le mouvement indépendantiste catalan dans le mouvement populiste c'est évident quand le mouvement indépendantiste qui pèse 50% plus ou moins actuellement on va voir un peu moins mais plus ou moins 50% de la société catalane dit on n'écoute plus les lois espagnoles et ce qu'on veut c'est écouter uniquement le peuple et d'avoir la démocratie directe entre le peuple et nous parce que nous sommes nous-mêmes nous sommes l'incarnation de ce peuple alors bien sûr là on fait fi de 50% du peuple qui disparaît de facto c'est un moment populiste effectivement et c'est pour ça que la question la question du référendum était fondamentale pour l'indépendantisme catalan parce que c'est justement cette rencontre entre un homme là c'était Pouche de Monde principalement qui est d'ailleurs habite ici et le peuple qui était le peuple indépendantiste et effectivement les écolos et en général aussi la gauche non indépendantiste mais autonomiste a eu beaucoup de mal à se positionner là-dessus parce qu'en plus c'est un raz-de-marée quand le populisme fait le tsunami c'est très compliqué parce qu'il joue sur les émotions plus identitaires dans ce cas-là là on parle même plus d'émotion effectivement du ressentiment mais c'est plutôt l'émotion identitaire qui est très puissante c'est aussi une question je pense qu'il faudrait développer bien plus avec l'écologie politique c'est l'identité et donc quand ce tsunami là arrive l'écologie politique a du mal à se positionner et je pense que la solution ou du moins la proposition qu'on devra avoir même si elle est minoritaire au début c'est de rappeler que le référendum ça ne règle absolument rien rien si on le met au début du processus un référendum ça peut être utile à la fin d'un processus délibératif surtout quand la question est hyper complexe hyper complexe surtout quand la question est hyper plurielle la société catalane et comme la société espagnole comme la belge comme la française comme l'européenne hyper plurielle et hyper diverse donc dans ce cas là le référendum ne fait que renforcer en fait la division et la crispation en fait et on l'a bien vu avec le Brexit avec le Brexit le Brexit à 50% on sort de l'Union Européenne et il y a 50% qui disparaît et donc ça ne règle aucune question d'ailleurs le Brexit ce que ça a créé ce n'est pas une désunion de l'Union Européenne ça a créé une désunion du Royaume-Uni le Royaume désuni maintenant c'est ce qu'on a et il paye en fait les conséquences d'un populisme parce que c'est vraiment aussi un populisme d'ailleurs plutôt de droite dans ce cas là parce que c'est basé plutôt sur l'anti-migration mais donc clairement je pense que l'écologie poétique devrait faire appel à d'autres mécanismes démocratiques et pas de démocratie antilibérale je suis tout à fait d'accord de démocratie libérale représentative mais aussi délibérative qui remet le citoyen aussi au centre tout en le faisant depuis la complexité et sans chercher d'ennemis mais tout en reconnaissant qu'il y a des conflits des intérêts et des opposants Deux petites anecdotes déjà dans ces discussions quand même assez intenses d'une part tu évoquais Zakia Katabi notre ancienne coprésidente au moment où on a eu un déferlement de Catalans sur Bruxelles une journée de février je ne sais plus très bien quelle année ils étaient plus ou moins 25 000 ils étaient partout Zakia avait pris il y avait une photo qui avait apparu de manifestants catalans qui sortaient de la brasserie Roi d'Espagne sur la Grande Place et Zakia avait dit je pose ça là discrètement et voilà on se rappelle de cette anecdote et par ailleurs aussi pour avoir été un peu au Parlement européen je suis arrivé j'étais là le jour au Pouc des Moins on a eu son badge et puis surtout il était là avec sa famille un jour quelques semaines après à se faire photographier partout avec sa famille et il y a un côté dérisoire à avoir ce type chantre de l'indépendance catalan qui se fait photographier avec sa famille au Parlement européen bref on va revenir maintenant on a je pense bien cerné l'aspect populisme de gauche de droite on a commencé à faire un premier lien avec l'écologie politique moi je voudrais maintenant avec Reinhardt arriver sur le lien entre extrême droite et écologie politique puisque on constate et notamment en France que Marine Le Pen s'approprie pas mal de thèses de l'écologie qui a un côté on est chez nous on est notre territoire on relocalise l'économie mais au dépend de tout ce qui n'est pas du territoire de tout ce qui est étranger notamment et on constate donc que même si dans l'écologie politique et écolo en particulier on a toujours du mal de se positionner sur l'échelle gauche droite on a dit qu'on était nini maintenant je pense qu'on assume un peu plus écolo assume un peu plus qu'il est à gauche même si on voit au sein de l'Union Européenne que et même entre l'Allemagne et les Français les Belges ou les Espagnols que la gradation gauche droite peut être très 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 différente on le voit notamment sur le débat sur la relance européenne où on a été très très déçu de voir que les Finlandais les Autrichiens avaient beaucoup de mal à dire ok on relance l'Europe dans son ensemble on est solidaires avec le Sud donc on voit qu'au sein du mouvement écologique cette gradation gauche droite n'est pas évidente mais c'est vrai que c'est quand même une pas tout à fait récente avec Alain de Benoît en France dans les années 70 dans les années 70 mais on constate que cette appropriation de la dimension environnementale cette appropriation de la dimension des croissances notamment se fait aussi par des mouvements d'extrême droite et donc ce serait intéressant Reinhardt que vous nous aidiez à comprendre un peu le ressort de ce lien entre extrême droite et écologie c'est vrai que la plupart du temps quand on pense à Trump ou à Bolsonaro peut-être moins à Johnson mais Trump ou Bolsonaro par rapport au changement climatique par exemple ils sont climate denial complètement mais néanmoins au sein de ces mouvements d'extrême droite on constate un lien qui se fait avec l'écologie peut-être Reinhardt quelques mots là-dessus et après on continuera notre débat merci beaucoup yes you mentioned these two lines on the one hand we have Trump Bolsonaro and so on they have a kind of zombie industrialism right now you see the rainforest you see with the Paris treaty and so on so out of any rationality they act as industrialists like old time industrialism and try to oppose everything which comes out of ecological movement this is one line and the other line is rediscovering the homeland the heartland the nations the regions where is the way for the Laplaine and others to enter in some way into ecologism by the way in Germany Hermann Göring this real fat man who was one of the biggest Nazi leaders was also made the first law regarding the forests in Germany and having such ideas of proposing such ideas and in the foundation phase of Green Party in the 1980s we had people from the far right who were who came out of this thinking and who thought the old national socialists were too modernistic working too much with modern technologies they wanted to go back to an old time farmery something so so they were into the party but only a very short time and so the party became clearly a party middle left in the German political system so in nowadays the Green Party in Germany is the party which has nothing together with the right wing populism there's a clear opposition you see it in polls these are the parties who are extremely not the left and the right or the social democrats and the right populist but the Greens and the populist these are the two clear blocks so our strategy and I think it's rather good strategy we defend democracy and rationality within the political system against those far right there is a big problem running into the trap people like Trump has put on and waiting for some opponent for some enemy who runs into this trap and answers in the same question in the same style in the same type of you can name it bullshit rhetoric rhetoric which has no grounding in rationality in facts just bullshit and starting this part so we clearly say we don't go into this discourse we defend liberal democracy we defend rationality we defend democratic culture we defend a kind of conflict culture that means having conflicts having hard conflicts with political opponents but having also a culture to keep into dialogue with them this would be the scene we the politic we follow and this is with this we make very very much points for example our prime minister here in the southwest Winfried Kretschmann who follows this politics has now around 77 percent of positive figures in the polls so he is a figure for this kind of dialogue politics and for culture conflict culture so I think this is a very good issue to follow for green parties I want to say a second thing to Florent regarding ecology within the popular or populist parties in Spain and maybe in other parts of southern Europe they put ecology on the second row this is obviously they act within a framework let's say of Gramscian Marxism but what I cannot understand is I myself come out of this framework I've studied in Italy and I understand it quite well they come out of this framework and why do they not understand that the modern industrial society has two problems to cope with two big fundamental problems first is the social problem of course the situation of the working classes the situation of the society the human relations and the second problem which comes with modern industrialism is the relation human nature you could frame this perfectly within a Marxist framework you just have to read Engels the situation of the working class in England to have an idea where the ecological question lies within Marxism there are other other fundaments you could choose but I don't know why they always hang to these old things these old economical problems which are big problems and don't see the second side of industrialism the relation between man and nature this could be a great theme it should be a great theme and it's the theme we put on the table and in fact putting it on a very big scale it is the fourth paradigm of the modernity after liberalism after liberalism we have conservatism third we have socialism and the fourth big thing is ecologism this is the fourth big idea of modernity and taking this we should be very patient and wait act having the idea that this is the big thing coming in the next 10 20 30 years Syriza and Podemos they have no idea about this we have it and we should stick on it and reformulate the problems of modernity the social problems the problem of a liberal society also conservative problems that means conserve nature we have a very dense discussion here with the conservative regarding conserve nature conserve the creation of God so we talk with Christians and we have very much success with this so taking this big ecological paradigm as number one for us and reformulating the rest of modernity out of this perspective this is the winning perspective for the next 10 20 30 years I'm really convinced of this territoire, donc relocalisons l'économie, on est en train de détruire notre patrimoine, notre patrimoine, donc faisons de la décroissance, mais à côté de ça, on est contre la PMA, la procréation assistée, et c'est le cas de José Bové, par exemple, qui, sur une série de sujets, est assez, pour être considéré par certains, comme assez conservateur, en disant, c'est pas le cas de José Bové sur mariage homosexuel, mais tout ce mouvement-là dit tout ce qui est, revenons à la nature entière et complète, c'est le capitalisme qui l'a détruit, c'est le libéralisme qui l'a détruit, c'est le globalisme qui l'a détruit, et donc on doit revenir à la protection entière de la nature, mais la nature dans son intégralité, à savoir ne pas permettre l'homosexualité parce qu'elle n'est pas naturelle, ne pas permettre la PMA parce qu'elle n'est pas naturelle, etc. Ce mouvement-là, on le voit émerger sans doute en France, peut-être dans d'autres pays, c'est moins clair pour moi, les papiers que j'ai lus pour préparer ce débat concernaient surtout la France, et donc, Florent, et puis je reviendrai sur Reinhardt pour qu'il réagisse aussi là-dessus, évidemment, puisque, d'abord, je mentionnerai et peut-être que Reinhardt peut réagir et puis Florent, pardon, le fameux Heimat de Alexander Van der Bellen, Alexander Van der Bellen, c'est le président de Ostenreich, de l'Autriche, et qui, alors que son premier ministre, maintenant, est tendance droite très très forte, même si les Verts sont au pouvoir avec lui, et qu'avant les Verts, il était en lien, je pense, avec l'extrême droite au pouvoir, Alexander Van der Bellen a gagné les élections, c'était un phénomène à répétition, puisque je pense qu'il y en a eu quatre en tout, en jouant sur le Heimat. Heimat, ça veut dire Rome, ici, chez nous, mais il a joué sur cette notion de Heimat dans un sens très intéressant, en disant, mais l'histoire de l'Autriche, c'était un Heimat ouvert, accueillant, c'est pas un Heimat fermé, mais donc il a parvenu à détourner ce que l'extrême droite utilisait, le Heimat, le home, en en faisant quelque chose d'ouvert. Peut-être une réaction là-dessus, Reinhardt et puis Florent, sur l'aspect français et puis plus largement. Oui, merci. Ici, le Premier ministre de notre État, Wilfried Kretschmann, ague de la même manière, en utilisant ce terme Heimat. Nous importons notre partie très conservée de la Néanmoire, de la Néanmoire, et il finds un argument à discuter avec la modern notion de Heimat et reach le peuple. Donc, c'est possible. Mais, on a plus theoretical level, I think we have to learn one thing. I am and I was very impressed by the time diagnosis of Adorno and Horkheimer in the 40s, the dialectics of Enlightenment, written in exile in America and there they reconstructed Western rationality with all its destructive potentials and they hadn't had a clear idea of ecological questions. Weaponry, big wars and a kind of thinking, fragmented thinking, analytic, fragmented thinking within modern rationality that they saw, but the ecological question they don't really saw. So their analysis that there are some problems in the history of Western modern rationality is correct, but we have to go much, much further than Horkheimer and Adorno did and write a new chapter of this dialectic of Enlightenment that this kind of industrialism could create the end of all life here on this planet, not only by the nuclear bomb, but by ordinary function of this modern industrialism. So we have to go one step further and not back like the conservatives or the romantics did. And the criticism of the Marxists still is green ecologists are romanticists. as if we would live in the beginning decades of the 19th century. We are 200 years later and we are not romanticists. We tour three steps further understanding how this rationality creates problems that are very big. And so this makes a big difference to the right-wing type of ecology which is a rather different thing. Thank you. Thank you. Reinhardt. Florent, réagir là-dessus. On va très très loin évidemment dans la réflexion. D'abord peut-être un petit regard sur ces mouvements qui ont l'air d'émerger en France. Le fait que Marine Le Pen notamment se positionne pas mal là-dessus. Et puis effectivement on va rentrer dans la question que je voulais vous poser à tous les deux l'écologie politique telle qu'elle est incarnée par tous les partis écologiques au niveau européen. Comment est-ce qu'elle peut lutter contre ce genre de tendance ? Comment elle peut se positionner ? D'abord une analyse de l'écologie telle qu'elle ou de l'environnementalisme telle qu'elle s'approprie par l'extrême droite. C'est une question complexe et là je vais me centrer sur l'extrême droite. Je vais faire la différence entre populisme et extrême droite et là je me centre sur l'extrême droite. Sur l'extrême droite il n'y a pas une réponse claire évidente parce qu'il n'y a pas une extrême droite dans le monde entier. Il n'y a pas une idéologie d'extrême droite. Ce qu'on a c'est des extrêmes droites et on voit que l'appropriation de l'écologie ou le rejet de l'écologie d'ailleurs les deux choses à la fois sont vraies pour l'extrême droite selon le pays dans lequel on est. Donc on connaît la tendance de Trump et de Bolsonaro par exemple qui est un rejet total de la question écologique même l'écologie est l'ennemi. Alors ça on le retrouve par exemple en Espagne Vox c'est dans la suite de Trump et de Bolsonaro c'est aussi un rejet des questions climatiques par exemple c'est du climato-sceptisme assez dur ou on le retrouve aussi en Pologne par exemple c'est pas du trumpisme exactement en Pologne c'est plutôt du conservatisme catholique très dur mais en arrivant au pouvoir ils ont eu une petite phrase le gouvernement une petite phrase en disant que l'ennemi d'ailleurs on se mettait aussi un ennemi en face l'ennemi c'était les végétariens et les cyclistes c'est très clair l'image était très claire mais après on a d'autres mouvements d'extrême droite après on a des mouvements d'extrême droite par exemple d'une façon assez évidente qui disent le climat on n'est ni pour ni contre d'une façon très démagogue on s'en fiche un peu faites ce que vous voulez mais c'est pas notre question centrale on va pas s'opposer non plus aux questions climatiques ça c'est par exemple ce qu'on a trouvé en Italie avec la Lega la Lega par exemple laissait les questions climatiques au Momento Cinque Stelle qui pouvait faire des choses assez proches d'ailleurs de ce qu'on pourrait faire nous parfois Momento Cinque Stelle qui est plutôt un mouvement populiste pas d'extrême droite et la Lega par contre qui disait c'est pas mon sujet mais je vais pas m'opposer et après vous avez d'autres mouvements par exemple qui choisissent une autre voie qui sont par exemple vous avez très près d'ici le Franz Bülang par exemple qui a mis la question animale au centre de son programme ou vous avez l'extrême droite française le Rassemblement National qui a fait sienne la question écologique alors moi je vous rappelle quand j'étais député européen et Marine Le Pen était encore députée à ce moment là elle venait parfois elle venait elle faisait ses discours mais ses discours quand on les écoutait sur les 3-4 premières minutes jusqu'à ce qu'elle parle de la question plutôt raciale où là effectivement on retrouvait l'extrême droite pure et dure plus de son père mais les 3-4 premières minutes ressemblaient énormément à un discours écolo énormément ça faisait même peur de l'entendre ça faisait même peur de l'entendre parce qu'effectivement le Rassemblement National en France a fait quelque chose que n'ont pas fait d'autres mouvements d'extrême droite eux ils ont théorisé l'écologie pour l'intégrer dans leur logiciel politique et c'est ce qu'ils ont appelé le localisme le localisme et effectivement pourquoi c'est dangereux le localisme ça reprend quand même des bases de l'écologie politique ça reprend certaines bases de l'écologie par exemple si on parle d'espèces qui comme on dit en français espèces invasoires invasives voilà des espèces invasives des espèces invasives effectivement nous un écolo on dirait effectivement il faut faire attention à ça parce qu'il y a un écosystème qu'il faut pouvoir protéger ça on le fait on le dit on le travaille depuis très longtemps d'ailleurs au niveau municipal régional national mais en même temps que fait l'extrême droite et bien ils mettent les espèces invasives ils le font pour les animaux pour les espèces végétales mais ils le font aussi pour les êtres humains donc une personne qui vient d'un autre pays principalement on imagine qui qui vient d'autres pays hors Europe hors tradition catholique ce sont aussi des espèces invasives et donc là vous avez le localisme de l'extrême droite qui arrive à joindre le côté racial avec le côté conservationiste effectivement c'est extrêmement dangereux extrêmement dangereux parce que ça ouvre la porte à la question de l'éco-fascisme effectivement donc c'est le lien entre l'écologie et le fascisme qui est encore plus dangereux parce que face à ce qui est un possible effondrement face à la question écologique face à un peu possible dérèglement sociétal face à la question écologique on a les fascistes ou du moins les proto-fascistes ou l'extrême droite qui arrivent et qui pourraient mettre en place qui pourraient mettre en place une société éco-autoritaire en fait qui est basiquement on répartit les peu d'espaces écologiques qui nous restent après effectivement ce désastre industriel des deux derniers siècles et on le partage d'une façon autoritaire totalitaire s'il le faut et donc c'est ce qui fait la dangerosité en fait de l'intégration de l'écologie par l'extrême droite et donc il faut absolument effectivement et je pense que si c'est quand même ce qu'on a appris des verres allemands c'est qu'effectivement comme disait Reinhardt les verres allemands sont devenus en fait l'alternative l'opposition principale à cette extrême droite pourquoi ? parce que justement c'est tout le contraire c'est utiliser l'écologie de façon positive et solidaire et peut-être qu'on va revenir là-dessus après mais justement et je pense qu'encore une fois il faut le faire sans complexe et je pense que c'est ça aussi qui a marché peut-être en Allemagne dans d'autres pays c'est le côté et on le fait sans complexe on s'affirme sans complexe en tant qu'écolo en tant que solidaire justement comme réponse aux urgences et aussi au ressentiment des gens et donc arrivons à la question que je vous posais à tous les deux même si l'un et l'autre vous avez déjà commencé à y répondre après cette double introduction qu'on a un peu interrompue pour rendre le débat un peu plus vivant pour les gens qui nous suivent derrière leur écran l'écologie un des titres de ce colloque c'est l'écologie ou la barbarie l'écologie politique comme réponse au populisme comme moyen de contrer le populisme qu'il soit de droite ou de gauche c'est une stratégie j'ai bien compris j'ai bien compris Florence ce que tu disais tout à l'heure mais comment est-ce que nous avec la complexité que tu décrivais tout à l'heure avec le fait de dire on veut des ennemis on veut des opposants politiques on ne veut pas des ennemis comme disait Reinhardt avec le fait de dire il y a il y a un débat démocratique à mener en permanence comment est-ce que nous on peut monter encore plus au niveau politique comment est-ce que l'écologie politique peut contrer ces tendances au populisme et j'ai envie je pensais le faire après mais d'ores et déjà de faire le lien avec le Covid évidemment j'étais très je vis dans un quartier pour le moment un quartier assez bourgeois et je voyais une affiche qui était anti-5G sur la norme des GSM avec quoi on peut être d'accord comme écologiste bien entendu et puis sur la même fenêtre il y avait aussi un truc le Covid de mascarade complot etc donc on voit que la situation actuelle telle qu'elle l'interroge et branle nos facultés cognitives j'ai envie de dire la conception qu'on a d'une vie normale et autre peut pousser beaucoup de gens même dans certains milieux socioculturels manifestement si je pense aux gens de mon quartier vers une simplification et théorie du complot et autres qui sont quand même des caractéristiques de mouvements populistes donc de manière générale comment est-ce que l'écologie peut faire face à ces stratégies populistes et en particulier les stratégies d'extrême droite bien entendu et par ailleurs est-ce que le Covid ne va pas encore plus pousser ces tendances populistes Florent peut-être et puis Reinhardt donc encore une fois encore une fois je pense qu'il faut bien différencier notre réponse à l'extrême droite et récemment au populisme on est d'accord je pense que je l'ai dit clairement je le répète encore une fois pour être sûr parce que je pense effectivement qu'avec l'extrême droite il faut être très très clair justement et là notre projet d'écologie politique doit être assumé sans complexe solidaire on ouvre les frontières on l'explique mais on l'assume on l'assume c'est-à-dire qu'on oppose les modèles on oppose les modèles clairement et là je pense aussi c'est aussi une expérience qu'on a avec l'extrême droite il ne faut pas attaquer l'extrême droite à dominem c'est-à-dire au nom on n'attaque pas les gens on n'attaque pas les personnes et encore moins les gens qui votent pour eux parce que je pense qu'une grande et on le voit dans les sondages une grande partie des gens qui votent pour l'extrême droite ne sont pas forcément des proto-fascistes et certainement pas d'ailleurs la majorité c'est plutôt et d'ailleurs on l'a bien vu en France c'est une grosse partie de l'électorat communiste qui a basculé du côté du Rassemblement National et donc c'est plutôt des gens aussi qui ont besoin qu'on leur parle en fait qu'on leur parle et qu'on comprenne du moins qu'on écoute leur frustration qu'on écoute leur ressentiment et donc je pense aussi mais qu'il faut le faire en opposant des modèles et en étant très clair sur le modèle qu'on défend à la différence d'autres mouvements politiques qui en écoutant l'extrême droite au lieu de poser leur modèle absorbent en fait les idées de l'extrême droite et je pense effectivement que là c'est vraiment un des rôles des Verts c'est de le faire et je pense encore une fois que les Verts allemands le font bien d'ailleurs je pense que justement ils le font bien c'est quelque chose qu'on peut reproduire et pas seulement les Verts allemands mais qu'on peut reproduire et après les populismes et bien en fait là je ferai encore une différence alors je ne fais pas de différence avec l'extrême droite parce que nos valeurs notre idéologie et notre vision de la société à long terme est totalement différente c'est-à-dire que c'est vraiment antagoniste et bien le populisme ça dépend en fait ça dépend ça dépend énormément donc effectivement si on parle du populisme d'extrême droite et bien non parce que là ça retombe en fait dans l'extrême droite mais dans certains populismes de gauche on peut ou de gauche ou même écolos parce qu'il va y avoir des populismes Verts qui vont se créer aussi il faut savoir parler dialoguer avec eux et voir surtout sur le modèle si on est d'accord en fait et aussi la possibilité d'évolution qu'il peut y avoir des populismes parce que le populisme a quelque chose aussi de très puissant par rapport à l'extrême droite qui est basée sur des idéologies des valeurs très claires c'est que le populisme est très flexible aussi il évolue très très vite ce que je vous ai raconté on a l'impression sur Podemos ça s'est passé sur des dizaines d'années ça s'est passé sur 5 ans sur 5 ans donc imaginez ce qui se passe donc Podemos actuellement c'est pour revenir un peu sur ce que disait aussi Reinhardt juste avant effectivement Podemos en se recentrant en excluant de plus en plus la question populiste et en se recentrant sur le peuple classe plutôt et sur la question sociale effectivement on va dire qu'il régénère en fait une stratégie post-communiste d'il y a 20 ou 30 ans où la question écologique est une question marxiste de plus mais pas du tout secondaire pas du tout principale plutôt secondaire non et la différence en fait avec le mouvement ou la partie populiste qui est sortie de Podemos c'est qu'il y a vraiment c'est intéressant c'est pour ça que là il faut réfléchir c'est que cette question justement de la nature homme femme que être humain on va dire nature être humain qu'a remis Reinhardt effectivement qui est essentiel on est tout à fait d'accord c'est pour ça qu'on est écolo c'est parce que la question de l'industrialisation de la rencontre nature être humain est fondamentale pour nous et bien justement il y a une partie du populisme surtout en Espagne avec des valeurs de solidarité qui l'a reprise et c'est une victoire pour nous en fait je pense qu'il faut bien aussi mettre ça en exergue parce que parfois on pense qu'on reprend toujours nous les idées des autres mais souvent aussi ce qui se passe c'est qu'actuellement beaucoup d'autres partis poétiques reprennent nos idées et donc je pense qu'avec ce type de mouvement qui justement aussi ont fait une critique de certains excès de la stratégie populiste parce que c'est des gens aussi qui réfléchissent énormément sur ça je pense qu'on peut parler et il faut parler il faut parler de même que les partis verts discutent et parlent avec beaucoup de partis de gauche avec lesquels on ne partage pas certaines choses je pense que c'est la même chose donc il faut savoir justement revenir à une chose un peu plus nuancée et plus détailliste en fait l'extrême droite c'est très clair opposition de modèle nous sommes antagonistes nous parlons quand même aux électeurs nous ne les oublierons pas mais pour le populisme on apprend à différencier on apprend à différencier en rentrant dans le détail et on regarde réellement l'évolution et la flexibilité de ces mouvements et on voit si on peut collaborer ou non on va y revenir mais d'abord Reinhardt pour répondre à cette question là comment vous avez déjà commencé à le faire un petit peu enfin tu as déjà commencé à le faire un petit peu en disant au niveau de Württemberg et l'approche que nous avons etc cette notion d'AIMAT aussi comment lutter contre l'extrême droite d'abord et puis cette tendance populiste plutôt d'extrême droite pour faire la nuance j'espère que Florent du coup s'y retrouve et ne va plus me flinguer comme il vient de le faire Reinhardt bien sûr Can I say something to the question how COVID pushes populism or not so answer Resentment yeah go ahead go ahead in this way we have a situation in Germany 80 or 90% of the people accept the COVID politics of the government and we have a kind of coalition of the cautious this is the Bavarian prime minister our prime minister Kretschmann and Chancellor Merkel they are the three persons who try to follow cautious strategy and they have been rather successful with this up to now and looking at the polls how the people trust politics or no or not we see in the last weeks there is a growing trust in Germany into politics but we have 10 or 15 percent who are really against it and even harder against the so-called established politics including the Greens and going much much harder in a populist confrontation regarding COVID for example the the AfD the populist party they changed their politics firstly they were for very strict measures against COVID and then they became ultra-liberalist opening up everything so they really changed completely and now they are at the top of this movement against the COVID politic of the cautious and they tried to construct the enemy this way so you see it's a completely formal way constructing enemies you just need something to oppose and to formulate this kind of strategy and so they did it with this but we have a rather new thing in Berlin during some COVID demonstrations we seen a very strange coalition I would call it rainbow blue brown we never seen it before rainbow are more or less the people we talk to in the society and there are a lot of them going to anti to demonstrations against the COVID politics we made together with the blue the populist and the brown the fascist so a coalition we never seen and here comes the question of let's say the conservative media looking at these rainbow people demonstrating there in Berlin they ask us the Greens so in some way you are irrationalist you are the fathers of these people there demonstrating it's your irrationalism and so this is the kind of argument that comes out now and so we have how do you answer in a very detailed way which takes us too far right now but this is about the situation right now so the kind of answer you want to give la sorte de réponse que vous envisagez par rapport à ces médias quelle serait cette réponse c'est une question un peu difficile filmé yeah i would answer that we got a big second problem regarding rationality in our society the first problem i mentioned before is instrumental rationality that means the industrialism which does not work anymore so we have to see what could be a good instrumental rationality and a rationality dealing with nature the second thing is we have a crisis of communicative rationality that means all the things we see within populist governments Trump the bubble he forms with Twitter and with his use of media we don't have any more discussions based on facts on arguments we does not reach anymore the bubble of the people that follow Trump with arguments over the argument here are the facts this is a complete tribalization of the public discourse we have right now the rationality not follows anymore our logic that what we are used to do to have in a dialogue in a political dialogue but it follows the organization of a tribe so what chief says is the truth and the truth does not develop in the dialogue between us so this is the difference and in fact this is the result of populist politics forming a bubble defining the reality for this bubble without having the democratic discourse that gives a bias that gives another argument that gives another perspective so entering in a kind of democratic conflict culture by argument Trump with his bullshit politics overcome this and this is the problem for our democracy right now and last thing this is maybe also the problem after Trump we've seen it with Sarkozy and with Berlusconi they destroyed a certain public discussion in their countries and after Berlusconi there Salvini yes I don't know who comes after Trump or after Biden but he destroyed a lot of the discursive framework of our democratic societies thank you Reinhard super intéressant ça nous emmène évidemment très très loin ça mériterait encore des heures de débat il ne reste malheureusement plus qu'un petit quart d'heure peut-être réagir aussi sur le covid et puis on reviendra un petit peu sur les stratégies de l'écologie l'enjeu du récit et autres et de l'ennemi éventuellement Florent sur le covid je pense qu'une des conclusions qu'on peut avoir quand même principalement en Europe mais pas seulement en Europe c'est que les mouvements alors encore une fois extrême droite au populisme mais l'extrême droite sur l'extrême droite n'est pas montée pendant le covid elle n'est pas montée au contraire et en Allemagne elle est plutôt descendue elle est plutôt descendue Trump est à deux bois de perdre on ne sait jamais bien sûr on va croiser les doigts on va croiser les doigts mais l'effet covid ce n'est pas un effet qui le porte au contraire c'est un effet qui est en train plutôt de le plomber c'est dans le sens contraire on voit ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande par exemple où il y a eu un essai d'extrême droite populiste dans ce cas-là ils ont vraiment essayé de mêler les deux en plus en calquant l'effet Trump avec des assesseurs anciens assesseurs de Trump qui sont allés dès l'extrême droite ils se sont plantés pourquoi ? parce qu'on a aussi vu que pendant cette grosse époque d'incertitude parce que vraiment je pense que l'incertitude c'est peut-être le mot principal pour tous au niveau familial de l'entreprise publique on ne sait pas où on va réellement on cherche des certitudes aussi et donc il y a aussi ceux qui ont réussi à apporter du calme un peu de stabilité Angela Merkel Angela Merkel je pense que c'est ça la première ministre en Nouvelle-Zélande c'est cela aussi en Finlande c'est la même chose et là les populistes ou surtout je reviens plutôt à l'extrême droite n'ont pas réussi cette semaine encore on avait une motion de censure qui a été proposée par l'extrême droite contre le gouvernement espagnol en Espagne et là ils ont vraiment fait ils ont vraiment lit le populisme et l'extrême droite ils ont vraiment lit les deux choses en mettant vraiment on avait des amis partout c'était vraiment c'était une panoplie d'ennemis et les seuls qui ont voté pour cette motion de censure c'était pas sûr au début encore une semaine c'est l'extrême droite qui s'est retrouvée totalement isolée même la droite espagnole qui n'est pas vraiment très modérée en comparaison avec Merkel s'est déchaînée contre l'extrême droite et c'est une bonne chose d'ailleurs une bonne chose donc on retrouve vraiment une extrême droite qui est plutôt je pense assez isolée et d'ailleurs on trouve aussi en France ça c'est pas elle qui mène le débat politique actuellement du tout donc je pense que le Covid n'a pas renforcé jusqu'à présent alors bien sûr je dis jusqu'à présent parce que les choses vont tellement vite et on voit tellement actuellement que l'histoire n'est absolument pas linéaire elle n'a jamais été linéaire mais là on a conscience et donc ça peut aller très très vite dans un sens ou dans l'autre mais on voit par exemple et je pense que ça est très important ce qui se passe aux Etats-Unis dans une semaine et demie parce qu'effectivement si Trump ne gagne pas ça recrée aussi une dynamique dans l'autre sens alors Bolsonaro peut-être que c'est un cas à part parce que je pense que lui se maintient actuellement surtout justement parce qu'il a compris le côté social de la chose et donc il faudrait je l'écarte mais on va pas rentrer parce que je pense qu'on n'a pas le temps de rentrer dans cette mais en général je pense pas que le Covid ait renforcé ça peut-être renforcer les options politiques qui ont apporté plutôt de la sécurité et un peu de stabilité dans un monde très incertain alors ce terme de sécurité est un terme vraiment important puisque je pense que c'est vraiment le propre de la femme et de l'homme de 2020 c'est cette insécurité totale par rapport à le déclassement économique et social par rapport maintenant le Covid qu'on n'avait pas anticipé par rapport aux risques climatiques et autres donc en termes de récits sur quoi est-ce que nous devons nous positionner en tant qu'écologistes d'une part effectivement jouer sur cette notion de sécurité cette notion d'hymat de Van der Bellen en Autriche mais peut-être aussi se trouver des ennemis je viens avant dans une autre vie j'étais directeur de Greenpeace et on ne politisait pas comme Zaka peut-être veut le faire maintenant notre discours sur le climat en disant on est tous responsables il faut tous bouger or on sait qu'il y en a certains qui sont beaucoup plus responsables que d'autres et jusqu'à présent de la crise climatique et jusqu'à présent je ne suis pas sûr que les partis écologistes les partis verts aient vraiment appuyé là-dessus en disant on a un ennemi c'est l'industrie c'est le pétrole ou c'est les riches qui polluent quatre fois plus on le sait depuis au moins quatre fois plus on le sait depuis tellement d'années il y a de plus en plus d'études qui le sortent donc c'est quelque chose avec lequel on a beaucoup de mal donc peut-être une réponse sur l'enjeu sécurité comment est-ce que nous on peut sécuriser les gens alors qu'on a un discours de très long terme et comment est-ce qu'il y a aussi une nécessité de se trouver un ennemi Florent et puis Reinhardt alors ça c'est des questions profondes surtout la deuxième la première effectivement je pense qu'il faut intégrer le concept de sécurité dans le récit effectivement parce que la transition écologique on a la tendance ou du moins a été présentée souvent pas par tout le monde mais ou a été comprise et présentée d'une façon très idyllique la transition écologique arrive tout le monde aura un emploi on va tous vivre heureux et libres mais la transition écologique c'est quand même c'est un chemin assez difficile voire très difficile parce qu'on touche beaucoup d'intérêts et pas que les intérêts justement et c'est là je pense l'erreur d'avoir un unique ennemi justement qui serait l'industrie les plus riches je vais revenir sur la question parce qu'on touche aussi les intérêts des gens qui en ont le plus besoin par exemple on a bien vu les gilets jaunes par exemple on l'a bien vu donc les intérêts sont très divergents très pluriels et ça va être un chemin qui va être assez compliqué parce qu'effectivement il y a quand même une grosse partie de la population qui perd qui va peut-être gagner certainement mais qui perd au début et on a besoin justement je pense et c'est là je pense qu'on a bien compris je pense que tous les mouvements par la partie écolo et qui ont avancé d'ailleurs le font donc je vais regarder de nouveau je vais juste renforcer cette idée c'est qu'effectivement il faut parler en fait de transition juste c'est-à-dire de transition juste si on veut que ça marche il faut déjà effectivement dire aux gens que ce qu'on prend d'un côté par exemple la fiscalité verte on le redistribue de l'autre justement pour que la majorité justement puisse accepter et puisse rentrer là-dedans et donc il faut effectivement là un récit il faut un récit qui soit puissant pour cela alors je pense que ce récit des riches ça marche pas à 100% pour l'écologie poétique parce qu'on est tous le riche de quelqu'un parce qu'effectivement toi tu travailles en plus dans une ONG actuellement j'espère que j'ai pas dit quelque chose qui n'était tu travailles dans une ONG et on sait très bien qu'actuellement alors effectivement on peut regarder les riches par rapport aux pauvres en Europe mais on peut aussi faire ça au niveau mondial et qui est le riche nous sommes les riches par rapport au pays des pauvres et nous surconsommons les planètes nous nous sommes les riches donc c'est même pour ça qu'en fait cette simplification qui a été faite depuis les dernières années sur les 99% 90% 99% contre les 1% ça peut pas être notre récit ça peut pas l'être parce que nous sommes même en Europe ce 1% ce 2% en fait qui expoluent en fait les ressources naturelles en Amérique latine ou en Afrique par exemple donc ça ne marche pas ça ne marche pas ou ça marche à moitié il faut pouvoir un peu ouvrir ça et même si on regarde les par exemple les classes par exemple en Europe en Belgique en Espagne en France c'est assez pareil on trouvera en fait qu'il y a des classes pas uniquement les classes les plus riches ou les ultra riches mais aussi beaucoup de classes moyennes qui sont largement au-dessus de l'empreinte écologique donc si on nous met vraiment des lunettes vertes pour regarder ça je pense qu'il faut être un peu plus dans les détails ça ne marche pas donc cet ennemi facile mais en plus là on revient un peu je pense qu'il faut quand même continuer à parler d'opposants mais ça aura peur d'opposer de façon très claire très claire et dure s'il le faut aussi disant les choses clairement effectivement l'industrie du pétrole doit fermer et là il faut dire clairement mais en même temps être capable de se diriger aux employés aux travailleurs qui eux-mêmes peuvent être contre nous effectivement je les comprends on va contre leurs intérêts à court terme et à moyen terme et donc effectivement là le récit est vraiment super fondamental le récit de qu'est-ce d'histoire on raconte justement quel est notre récit qui est notre histoire toucher un peu aussi la politique du coeur non ben ça il faut y arriver en fait il faut y arriver et j'espère que c'est ça qui va être fait justement en Belgique donc c'est pour ça que j'étais content de lire ça parce que si on va dans le sens là on effectivement on avance on ouvre l'électorat écolo on le connait mais il faut aller plus loin si on veut gagner si on veut gagner effectivement cette capacité à convaincre au-delà des cercles habituels Reinhardt est-ce que l'écologie politique doit se trouver un ennemi et qui serait cet ennemi pour pouvoir toucher davantage de gens we have a certain advantage I think we deal at first hand with nature and this is the common ground so this is the nature is not the enemy but there are some politics who treat nature as if it would be an enemy or a kind of death material with which we could do everything so the second step of course we have conflicts with opponents with old industrialism and those who put forward these old politics of course but the general framework dealing with the common ground dealing with nature is a new discourse it's a new paradigm that changes the vision of conflicts also they do not disappear but they have another appearance I think within green ecological politics and we should look how we could deal with this and we do it very intensely putting people from all classes from all parts of the society focusing this problem does not impart the ideas whether they are Christians or socialists or whatever focusing this problem brings people together so and we should formulate conflicts that we have in another way a second thing which Florent mentioned should we think or reflect on security as Greens or should we reflect more on security issues coming out of the anti-atomic power movement this was this gives birth to our party the question of atomic security so we did it for 40 years now but obviously going deeper into going deeper into the society having more responsibility taking taking a third of the votes so you have to deal with all problems of security that there are how the police should act how the secret service should act how we should deal with the restriction of the liberties of the citizens in this situation right now so we have to deal with security more than we do there are other politics of security that are possible we for decades now have a kind of semi-populist politics on security from the right wing of Christian Democrats always push in one direction bringing the liberties of the people making them smaller having more competences to police to secret service and so on there is a complete another politics is possible that gives security to the people and it's in the relation with liberty security that should work together and we have ideas how this could work together give the people the sense of security without touching the liberties so this should be the framework to develop our politics and we have good concepts and we should even try to get into responsibility here to take a ministry of internal affairs or something like this why not thank change change climate and the person who reçoit the message and I don't an example on a beaucoup communiqué and it changed depuis on a beaucoup communiqué dans les années 90 2000 principalement justement sur l'effet du changement climatique sur la banquise on a raison parce que justement ça on sait que ça a un effet l'eau après le fois mais pour le dire d'une façon très simple personne ne voit un ours polaire dans son jardin il y a une distance émotionnelle énorme entre l'ours polaire et la personne par contre si on arrive à expliquer que l'urgence climatique justement c'est des pertes d'emploi par exemple au niveau local que c'est et ça on l'a utilisé en Espagne ça me bien très bien marché c'est que une tradition justement qui est très importante là-bas ça marche aussi en France qu'on explique par exemple que la culture des oranges est en train de disparaître à Valence que la culture de l'huile d'olive disparaît en Andalousie et là on touche vraiment en fait le coeur on touche le coeur parce qu'en fait on touche quelque chose qui fait partie aux traditions des gens à la terre à l'identité aussi et là on coupe effectivement ou du moins on réduit cette distance émotionnelle géographique et aussi du thème et ça c'est vraiment important pour le réussir il faut parler aux gens effectivement de comment l'urgence climatique est en train justement d'être une urgence sociale et d'ailleurs je dois dire par exemple qu'une série comme Effondrement par exemple qui était sur une plateforme en ligne permet justement aussi de réduire cette distance émotionnelle parce qu'on se met à leur place ici c'est plus une dystopie dans 20 ans ou 30 ans c'est plus non plus quelque chose qui se passe uniquement dans la banquise ou dans un pays du sud du monde non non ça se passe chez nous et je pense qu'on a besoin effectivement de ce récit qui nous remet nous en tant que personnes européennes belges françaises ou espagnoles au centre de cette urgence climatique et sociale pour autant que ça ne soit pas un discours tétanisant c'est encore autre chose c'est encore un autre débat on va rester on va rester là malheureusement alors je voudrais souligner d'abord que aussi bien Reinhardt que Florent ont des textes publiés dans le Green Economic Green European Journal qui a été créé par notre ami Benoît Lechat et ce débat était d'ailleurs soutenu par le Green European Journal et surtout par la Green European Foundation qui est un peu l'éthiopie européen et qui fait un travail très intéressant sur justement la pensée écologique et les politiques écologiques au niveau européen je voudrais remercier évidemment les amis d'Ethopia qui ont organisé cette matinée avec des conditions techniques très compliquées donc merci aussi aux traducteurs et aux techniciens à Delphine à Sophie et aux autres merci beaucoup pour ça je voudrais enfin remercier Reinhardt en direct de Stuttgart j'imagine c'était pas simple c'est pas qu'on était très nombreux ici dans la salle mais seul à partir de Stuttgart et Florent pour leurs brillantes interventions je pense que le débat était très intéressant pour bien comprendre les dynamiques du populisme pour comprendre ce lien extrême droite écologie et pour comprendre les réponses que le mouvement écologique peut apporter face à ces tendances j'ai oublié de me présenter je suis Michel Jeunet je suis ancien directeur politique d'écolo ancien directeur d'Ethopia je suis actuellement à la tête d'une ONG humanitaire et j'étais très heureux de modérer ce débat avec vous en espérant que ça vous a intéressé et comme dirait Sophie Wilmez prenez soin de vous et prenez soin des autres à très bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?